Et coucou noble paysan, c'est GusGus, bienvenue dans ce nouveau top 5, et là vous allez me dire Stop, vous êtes jamais content, vous vous plaignez quand c'est trop long, vous vous plaignez quand c'est trop long, vous vous plaignez quand c'est trop court, là on sait jamais quoi faire ! Nous allons donc faire un top sur les robots de Disney ! Numéro 5, Carl, ce robot doré nous vient tout droit de bienvenue chez le Robinson, un Disney délaissé selon moi car c'est une petite perte d'affection, Carl lui est le conseiller des personnages principaux. Numéro 4, Ben de la planète au trésor, il est vrai qu'il a le rôle de comique relief qu'il se partage plus ou moins avec Morphe, mais a quand même une grande importance grâce à son passé. Numéro 3, Doris, Doris est un robot ayant de mauvaises intentions mais sérieusement badass, je ne peux pas trop vous en dire car elle vient du même film délaissé que Carl, bienvenue chez les Robinson. Numéro 2, B-Max, voilà une sacrée mascotte sortant des nouveaux héros, étant plus populaire que le personnage principal du film, cela n'est pas sans vous rappeler une certaine blonde qui a piqué la vedette à sa soeur. Étant simplement un robot ayant pour but de prendre soin de héros, il est incroyable d'avoir réussi à nous faire nous accrocher à un robot sans aucune humanité qui aurait été un peu trop conte de fées. Numéro 1, Eve et Wally. Ah mais Gus Gus, on ne met pas des personnages ex-echo dans des tops. Ah mais tu sais ma petite, si on les séparait, ils seraient beaucoup moins intéressants parce que toutes leurs puissances viennent de leur amour. Certes, j'ai critiqué la facilité de donner au robot une humanité pour faciliter l'intrigue du film, mais là il s'agit d'un réel amour naissant entre eux, il est d'ailleurs tellement bien amené qu'au bisou de la scène finale, on en pleurerait carrément. N'hésitez pas à mettre en commentaire les robots que vous aimez dans Disney, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié filaments, Mo Burnie. J'ai même failli y mettre John Silver, mais lui c'est plus un cyborg, ou même Zurg, mais comme on apprend que c'est le père de Buzz de l'éclair, on suppose que c'est un humain dans une armure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour que les successeurs me rappellent toujours et encore, oui je vous aime. Allez bisoukis ! Et psst, vous êtes encore là ? Oncle Buck a tout défoncé la dernière fois, choisissez votre clan Team Buck ou Team Gus Gus et on fera des t-shirts, enfin si on a l'argent, ou des badges, c'est moins cher.